Comment fabriquer une toile d'araignée géante pour Halloween ? Il te faut du papier sulfurisé pour aller au four, tu prends ça dans la cuisine, du vernis-colle, un pinceau, une paire de ciseaux et de la laine noire. Etale ton papier sulfurisé, prends ta laine noire et tu vas couper des longs brins de laine. Donc un, deux, tu les fais à peu près de la même longueur. C'est pas grave si c'est pas exactement pareil, mais tu les alignes les uns à côté des autres, comme ça c'est plus facile. Trois et quatre. Voilà, quatre longs brins de laine. Tu vas les positionner. Donc, tu en mets deux en croix et tu vas mettre les deux autres en diagonale. Voilà, tu les croises par le milieu. Ensuite, avec ton pinceau et ton vernis-colle, tu vas peindre, en fait, tu vas étaler ton vernis-colle sur tous tes brins de laine. Voilà, mets-en bien une couche et dépasse bien sur le papier sulfurisé, c'est fait exprès. L'avantage du papier sulfurisé, c'est que tu pourras décoller sans arracher le papier. Voilà, et tu étales le vernis-colle sur tous tes brins de laine. Voilà, tu en mets partout, partout, partout. Il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Et tu n'oublies pas aussi d'en mettre au milieu. Voilà, tu peux enlever ton doigt et tu en mets bien, bien au milieu aussi. Ça va les coller entre eux. Ensuite, tu reprends ta laine. Voilà, tu la positionnes comme ça, entre deux brins et tu mets du vernis-colle. et tu vas faire comme ça tout autour. Voilà, tu continues et tu mets bien du vernis-colle. Voilà, tu continues, tu fais le tour. Entre chaque branche, en fait, tu mets ton fil de laine. et tu remontes. Voilà, une fois que tu as fait quasiment un tour complet, tu vas continuer, mais en dessous. un peu comme si tu dessinais un escargot. Voilà, tu continues un petit peu dessous, en dessous, et tu fais, encore une fois, tout le tour. Tu badigeunes bien de vernis-colle. Quand tu as fini ton tour, tu peux en faire encore un. Voilà, et tu continues en faisant le tour, le tour, le tour, à l'intérieur. Et à la fin, tu finis par le milieu. Voilà, quand tu as fini, tu découpes ta laine. Et tu remets un petit peu de vernis-colle, histoire que ça tienne bien. Tu laisses sécher pendant plusieurs heures, presque une nuit. Et ensuite, tu vas décoller petit à petit. Tu vas voir que tu peux tirer fort et que ça ne se déchire pas. Voilà, tu décolles petit à petit, tu commences par les bords, et puis tu feras au fur et à mesure vers le milieu. Voilà, tu y vas doucement. Moi, j'accélère un petit peu, mais toi, tu prends ton temps. Et tu vois que la toile d'araignée reste bien en place. Elle est bien collée. Hop, voilà, et elle devient presque dure. Et maintenant, tu peux l'accrocher où tu veux. Comme par exemple, là, dans la plante, dans une plante. Et tu peux même mettre ton araignée géante dedans.